Comment est-ce que les hommes ressentent de l'amour ? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction et dans cette vidéo on va voir comment les hommes ressentent l'amour. Tout d'abord vous devez comprendre qu'on peut ressentir l'amour sans mettre ce mot au-dessus. Il y a des fois on pense que c'est une forte attirance, on peut dire que c'est une addiction, de la dépendance affective, on peut dire plein de choses. Des fois on a du mal à savoir si c'est de l'amour sain ou si c'est on va dire de la dépendance affective, une relation toxique, juste une excitation sexuelle. On a du mal des fois même à différencier forte attirance sexuelle et amour. C'est quand même pourtant deux choses différentes. Mais voilà, donc souvent on n'est pas forcément le mot au-dessus quand on ressent de l'amour. Parce qu'être amoureux ça fait rêver tout le monde, on veut vivre l'amour, on veut être amoureux mais en même temps ça fait peur. Je suis amoureux mais attends parce que j'imaginais que je serais amoureux d'une fille qui serait comme ci, comme ça, elle allait plutôt comme ça, comme ça. T'es sûr que c'est de l'amour ? L'amour tu vois au contraire, il voit au-delà des petits défauts, il voit au-delà de l'idéal que tu fantasmais et c'est plus la réalité tu vois. L'amour il est différent de tout ça mais ça fait peur de se dire ça y est je suis amoureux tu vois. Je suis amoureux surtout si la fille ne l'est pas. Moi j'avais vécu un truc, j'étais dans le déni total. J'étais en mode vraiment vraiment fou de la fille. Elle, elle voulait juste coucher avec moi. Bon voilà et moi je me disais mais non je ne suis pas amoureux. Quand on me disait t'es amoureux je devenais tout rouge. Mais je disais non mais c'est pas vrai, pourquoi j'ai dit ça ? Et tu vois et en fait je ressentais de l'amour mais je me l'interdisais parce que je savais que la relation est dans le mur tu vois. Donc ça peut être comme ça aussi qu'on ressent l'amour. Mais les hommes ils ont besoin de se sentir aimé. Vous avez besoin d'être rassuré, vous sentir spécial, vous sentir aimé vous aussi. Mais les hommes aussi ils ont besoin d'être complimenté, se sentir apprécié, se sentir aimé tout ça. Les femmes elles croient que les femmes cherchent l'amour et les hommes cherchent la baise. Non on cherche tous un peu les mêmes choses tu vois dans la vie. On l'exprime différemment, on a du mal à se comprendre mais c'est la vérité. Comment les hommes ressentent de l'amour ? Souvent ils vont vous regarder, vous allez voir dans son regard qu'il vous aime. Il va vous écouter, il va vous protéger, il va faire des concessions pour vous. Des petits trucs qu'il va tolérer ou qu'il va accepter alors que voilà. Par exemple vous voulez un petit chien, il n'aime pas les chiens, il va accepter d'adopter un chien tu vois. Des petites choses comme ça, il va faire des projets avec vous, des projets de vacances, des projets de vie, de faire des enfants, d'acheter une maison. Et puis il va vous faire vraiment l'amour tu vois. Il va y avoir une dimension supplémentaire au sexe. Le sexe, la baise tout ça c'est top. Mais des fois tu peux avoir une technique à chier si tu as des sentiments. C'est différent, je veux dire une bonne baise même sans sentiments ça peut être génial. Mais de faire l'amour c'est encore une dimension différente et vous le ressentez généralement quand vous faites l'amour, quand vous êtes connecté à ce niveau-là. D'ailleurs on peut faire l'amour sans être amoureux aussi. Mais généralement quand on est amoureux on peut aussi baiser mais souvent on fait l'amour. Une attirance, bien sûr quand on est amoureux on a envie de posséder l'autre, d'être dedans, de l'embrasser. Voilà, on a envie que personne n'autre la touche. Voilà, et en même temps on veut son bonheur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont candoulistes par exemple, ils veulent que leur femme soit comblée sexuellement. Du coup ils lui donnent d'autres hommes, etc. Mais c'est vraiment, on revient sur le désir que vous soyez comblés. Mais souvent le mec il est heureux quand tu es là. Il y a des petits papillons dans le ventre ou une boule de chaleur. Tu vois il a peur de vous perdre, tout ça aussi. Et puis un truc aussi qui fait qu'on ressent de l'amour, et ça c'est le truc que j'ai personnellement vécu, c'est le manque, c'est la torture quand l'autre n'est pas là ou quant à l'incertitude. Est-ce qu'elle voit quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle ne me répond pas ? Ça peut même t'empêcher de dormir, donner des insomnies, etc. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire sur comment les hommes ressentent de l'amour. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, à commenter, si il reste des questions j'y répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas arrêter les prochaines vidéos. Si je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprien sur Facebook pour rejoindre les gens qui comme nous s'intéressent à la séduction et à la sexualité, téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans placer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage ST' 501